Sortie de grille imminente pour la catégorie KZ2. Nous serons installés pour cette course dans le baquet du numéro 6. C'est Théo Grasset qui est équipé de la MKV3, la caméra embarquée de Cambox Mecca. Le voilà qui passe, Théo Grasset. Théo Grasset dont c'est la première année en KZ2, un pilote qui nous vient du national, je vous le rappelle. Ce matin il a plu, mais la piste est maintenant sèche pour cette pré-finale et ça permet à Geoffrey de Mance d'occuper la pôle position. Il porte le numéro 5. A côté de lui, c'est Nicolas Roissensec, le numéro 2. Seconde ligne pour Tom Givet, le 10. Bouchouanet, le 1. Troisième ligne, Jérémy Potin, le 5. Jérémy Porte, le 3. Quatrième ligne pour Joshua Bednarski, le 4. Et Michael Potin, le 9. Cinquième ligne, enfin, c'est Théo Grasset, le numéro 6. Et Lucas Metz, le numéro 7. Les pilotes vont arriver sur la ligne de départ. Ils vont forcément s'arrêter bien alignés sur la grille puisque ce sont des cartes à vitesse. Ils ont droit à un départ arrêté par rapport aux autres catégories. Et il y a un pilote qui se range dans l'herbe sur la droite. C'est Nicolas Roissensec. Nicolas Roissensec, le numéro 2, qui abandonne. Problème mécanique. Il devra se contenter de regarder partir ses concurrents. Attention, les feux s'allument. Extinction, c'est parti. Très bon départ à l'avant sur Geoffrey Demans. Tandis que nous sommes avec Théo Grasset à l'arrière du peloton. Alors Demans. Il y a un pilote qui est dans l'herbe. Un pilote qui s'est fait toucher. C'est Michael Potin qui arrive à repartir. Il ne sera pas très loin du peloton. Tandis que Geoffrey Demans mène la course avec un peu d'écart sur le second. Qui est Tom Jivet. Derrière, il y a Hugo Chouanet. Il y a Jérémy Potin. Derrière, Jérémy Potin, c'est Lucas Metz. Lucas Metz. Voici le second. Et le troisième. Casque noir, c'est Tom Jivet. Casque presque blanc, c'est Hugo Chouanet. Ça va nous aider à les repérer. Tandis que derrière en bleu, on aperçoit Jérémy Porte qui occupe la quatrième position. Il y a Bernarski, Grasset. Et voilà, Bernarski qui attaque. Il tente une attaque dans ce virage, mais ça n'a pas fonctionné. À l'arrière, on a Jérémy Potin, Joshua Bernarski, Théo Grasset, Michael Potin. C'est parti. Tom Jivet qui revient sur Geoffrey de Mance. Attention, Geoffrey de Mance. Geoffrey de Mance, ça zigzague un peu. Attaque tentative de Joshua Bernarski sur Lucas Metz. Il manque un peu d'élan. Et il y va maintenant, Joshua Bernarski qui passe à l'intérieur. Théo Grasset essaie d'en profiter, mais ça n'a pas fonctionné. Lucas Metz qui ne perd qu'une place. Belle défense à l'avant, ça s'est resserré entre Demance, Jivet et Chouanet. Très beau début de course. Et Michael Potin qui revient légèrement sur Théo Grasset. Voici toujours Jérémy Porte en quatrième place. Il y a Jérémy Potin. Il y a un mouchoir de poche à l'avant. C'est là que ça va bagarrer. Attention, la moindre erreur va coûter très très cher. Est-ce qu'il va pouvoir profiter de l'aspiration Tom Jivet pour prendre la première place ? Non. Tandis que Théo Grasset qui a derrière lui, Michael Potin, tente de suivre Lucas Metz. Toujours Jérémy Porte en quatrième position. Pas de changement ici. On observe à la fois le petit groupe à l'avant, petit groupe de trois qui mène la course et ce peloton de six concurrents qui se suit. ça risque de s'attaquer à tous les étages. Peut-être ici dans la ligne droite. Effectivement, c'est Jérémy Potin qui double Jérémy Porte. On va les voir arriver. Tandis qu'à l'avant, à l'avant, c'est Tom Jivet qui est sous la menace de Hugo Chouana. Il va passer à l'attaque sûrement. Hugo Chouana, il est très proche. Pas pour cette fois, mais ça ne devrait pas tarder. Et attaque. Attaque sur Jérémy Porte. De la part de Joshua Bernerski. Il manquait un petit peu d'élan là aussi. Théo Grassek a une chance de doubler Lucas Metz en fin de ligne droite. Maintenant, très bien essayé. Nous étions sur la caméra au bon moment. Peut-être ici à l'intérieur. Attention à ne pas se toucher. Et il prend l'autre côté. Et il arrive à prendre la place à Lucas Metz. Tandis que devant Joshua Bernerski, c'est Jérémy Potin qui s'échappe. On va essayer de faire un point puisque Tom Jivet est toujours en seconde position. Derrière Geoffrey de Mance. On a Michael Potin, Joshua Bernerski. Et tentative de dépassement de Théo Grassek sur Jérémy Porte. Mais il manquait un tout petit quelque chose. Sûrement le manque d'expérience pour ce pilote. Il faut être attentif parce qu'un dépassement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Geoffrey de Mance qui bénéficie maintenant d'une très très grande avance. Alors, Tom Jivet a peut-être ralenti un peu son rythme. Du fait qu'il est sous la menace d'Hugo Chouanet. Là, il est bien passé Hugo Chouanet. Est-ce qu'il va se décaler ? Non. Pas pour cette ligne droite. Théo Grasset derrière Jérémy Porte qui tente à nouveau un dépassement. Avec l'aspiration, il était plus rapide. Théo Grasset qui fait un très beau début de course. Théo Grasset, il a derrière lui donc Jérémy Porte. Lucas Metz et Michael Potin. Tom Jivet toujours en seconde position. Attaque d'Hugo Chouanet et il prend la seconde place, Hugo Chouanet. Demance, Chouanet et Jivet. Voilà le tiercé pour l'instant dans l'ordre. Mais tout peut encore changer. Jérémy Potin, Joshua Bernarski, Théo Grasset, Jérémy Porte. Michael Potin et Lucas Metz. Alors, serait-il possible que Joshua Bernarski revienne sur Tom Jivet qui occupe la troisième position ? Mais encore loin, ça pourrait faire une belle bagarre, une belle bataille dans ce peloton à l'avant. Jérémy Porte a perdu une place au profit de Michael Potin et là derrière lui, Lucas Metz. Geoffrey Demance, maintenant lui, est très très en avance sur le second. C'est bon. Effectivement, il va falloir surveiller Joshua Bernarski qui revient très très vite sur Tom Jivet. Et Michael Potin aussi qui revient sur Théo Grasset. Et Michael Potin aussi qui revient sur Théo Grasset. à l'arrière. Ils se sont touchés. Ils se sont touchés, Lucas Metz et Jérémy Porte. Ils sont sortis de la piste. On les a vus en fin de ligne droite dans les graviers. Nous suivons le leader numéro 5, Geoffrey Demance, suivi par Hugo Chouanet, Tom Jivet, Jérémy Potin en 4ème position et Joshua Benarski qui est effectivement revenu sur Jérémy Potin. Et derrière eux, c'est Théo Grasset. Alors, nous avons déjà perdu 3 pilotes puisque Nicolas Roissensac a abandonné, on l'a vu, avant le départ de cette course. Attention, pour la 3ème place, il y a à la lutte Tom Jivet. Tom Jivet, Jérémy Potin et Joshua Benarski. Un petit regroupement de 3 pilotes pour cette 3ème place. On observe tout ça. Donc, je disais Nicolas Roissensac qui n'a pas pu partir et on a pu voir l'abandon de Lucas Metz et de Jérémy Potin. Théo Grasset menacé par Lucas Metz et de Jérémy Potin. Alors, pas de changement, aucune opportunité ne s'est présentée et déjà le dernier tour. Alors, Geoffroy de Mance ne devrait pas être inquiété dans ce tour-là, ni Hugo Chouanet. Les positions devraient rester inchangées. Il faut surveiller, par contre, ce qui va se passer entre les pilotes qui s'attaquent là-bas au fond, qui occupent cette 3ème place. Il y avait Tom Jivet en 1er. Est-ce que Tom Jivet pourra conserver sa 3ème place ? Il passe sous le drapeau à Damier. Geoffroy de Mance, Chouanet, Bernarski. Bernarski, 3ème. Et non, non. 7ème, Joshua Bernarski, il prend une pénalité pour cause de spoilers. Donc, effectivement, victoire, très belle victoire de Geoffroy de Mance. Derrière lui, Hugo Chouanet, c'est Jérémy Potin qui prend la 3ème place. Devant Tom Jivet qui a fait une très belle course. 4ème place, Théo Grasset, 5ème. Mickaël Potin, 6ème. Joshua Bernarski, 7ème. Lucas Metz, 8ème. Jérémy Porte, 9ème. Théo, comment ça a été ce tour ? Ça a été, c'était pas trop mal. J'ai pris un bon départ et après j'ai suivi. Un peu différent de ce matin au niveau de la piste ? Oui, c'était compliqué. Des endroits au début, c'était mouillé et puis après, ça a séché. Et pour la suite, tu la sens bien les prochaines courses ? Oui, on apprend, c'est l'essentiel. La catégorie reine en karting, c'est le KZ2. Et nous allons vivre maintenant la finale de cette première manche de Ligue Auvergne 2019 sur le circuit de Marcia en Combraille. Pendant qu'un pilote sort de l'herbe et reprend la piste, il peut repartir en première ligne. Nous allons trouver Geoffrey Demance, il porte le numéro 5. À côté de lui, Hugo Chouanet, le numéro 1. Seconde ligne pour Jérémy Potin, le numéro 8 et pas 5 tel qu'apparaît à l'écran. Tom Giva, le 10. Troisième ligne pour Théo Grasset, le 6. Mickaël Potin, le 9. Quatrième ligne pour Joshua Bernarski, le 4 et Lucas Metz, le 7. Cinquième ligne pour Jérémy Porte, le numéro 3. Et enfin, on trouve Nicolas Roissensac, numéro 2, qui est en fond de grille puisqu'il avait eu des problèmes lors du départ de pré-finale. Voici les pilotes qui arrivent sur la grille de départ. Pas de pluie pour l'instant. Et un problème à l'avant, un problème à l'avant avec le leader. C'est Geoffrey Demance qui mobilise son kart. Il a dû caler Geoffrey Demance. La direction de course donne un tour supplémentaire. Le temps que Geoffrey Demance puisse repartir, il est gentiment poussé par Nicolas Roissensac. Voilà, c'est ce qu'on appelle des gentlemen. Et nous retrouvons notre peloton qui revient se mettre en position sur la grille. Alors, petit problème maintenant pour Geoffrey Demance. Compte tenu qu'il a calé tout à l'heure, il va devoir partir dernier sur la grille. Voici les feux rouges. Extinction, c'est parti. Très bon départ de Chouanet. Bernarski dans l'herbe, il arrive à reprendre la piste. Geoffrey Demance n'a pas pu gagner de place au départ. Il y avait trop de monde effectivement devant. Chouanet, j'y vais. Voilà les deux premiers. Nous sommes dans le kart de Théo Grasset puisque c'est notre pilote cambox pour ce week-end dans la catégorie KZ2. Alors, nous trouvons en tête donc Chouanet, j'y vais. Derrière, c'est Michael Potin, Roissensac qui est très bien remonté. Metz, Benarski, Potin, Jérémy, Grasset, Demance et Porte, Jérémy. Les voilà, déjà un tour bouclé, ça va très très vite. Est-ce que Geoffroy Demance va pouvoir tenter quelque chose ? Non, rien pour l'instant sur Théo Grasset. C'est Nicolas Roissensac qui a fait la plus belle opération pour l'instant. C'est lui qui a remonté le plus de concurrents. Il partait de l'arrière de la grille. Et puisqu'on parle de Nicolas Roissensac, il est sur le point sûrement d'attaquer Michael Potin. Il est juste derrière lui. Les voilà. Une attaque là-bas à l'avant. C'est dur à dire. Il m'a semblé que c'était Benarski. Ça a l'air d'être ça. Effectivement, Demance toujours coincé à l'arrière. Et Théo Grasset derrière Jérémy Potin. On observe Hugo Chouanet poursuivi par Tom Jivet. Théo Grasset dans la ligne droite de départ. Il a devant lui Jérémy Potin et Lucas Metz. Je me demande si ce n'est pas Nicolas Roissensac qui est en troisième position. Si, ça a l'air d'être ça. Le voilà troisième. Le numéro 2. Derrière, c'est Michael Potin. Poursuivi par Joshua Benarski, Jérémy Potin, Théo Grasset et abandon de Geoffrey Demance. Sûrement un problème technique. Son moteur avait calé au départ. Nous avons déjà perdu un pilote en ce début de course. Alors, un petit groupe de trois à l'avant. Un trio qui semble s'échapper sur le reste du peloton. qui n'est pas si loin que ça. D'ailleurs, le reste du peloton. Et puis à l'arrière, un peu isolé. Maintenant, c'est Jérémy Porte qui semble moins rapide qu'en pré-finale. Lucas Metz qui était un peu proche de l'herbe. Il a perdu un peu de vitesse. Est-ce que ça va profiter à Jérémy Potin qui était juste derrière ? Voilà, le groupe principal, le peloton, a éclaté en deux groupes. tandis que Jérémy Potin vient de doubler Lucas Metz qui a derrière lui Théo Grasset. C'est dans cette partie sinueuse que Théo Grasset avait réussi à doubler Lucas Metz en pré-finale. Et Bernarski qui attaque. Il se remet derrière prudemment. Ou qu'elle avance maintenant pour Hugo Chouanet. Tom Jivet se fait distancer. Nicolas Roissensac, en seconde position, se fait distancer. C'est Tom Jivet qui est juste derrière lui. KZ2, ça va vite, ça secoue. Un petit peloton à l'arrière de quatre pilotes regroupés avec Théo Grasset qui ferme la marche. Et Théo Grasset qui est passé devant Michael Potin, il semblerait... Ou Jérémy Potin, pardon. Il se retrouve derrière Lucas Metz. Le leader, il est là à l'écran. C'est Hugo Chouanet. Derrière lui il y a Nicolas Roissensac et Tom Jivet. Tom Jivet sous la menace de Joshua Benarski. Les voilà qui passent. Et toujours Jérémy Potin à l'arrière. Il était effectivement plus rapide si on compare les chronos. Il était plus rapide en pré-finale Jérémy Porte. Les conditions de la piste semblent moins lui profiter. Il était très très bien placé en pré-finale. Pas de changement si ce n'est que Michael Potin semble revenir sur Joshua Benarski. Il y a Tom Jivet, Bernarski et Potin. Théo Grasset qui risque de se faire doubler maintenant. Légèrement distancé par Lucas Metz à quelques mètres devant. Mais il a un pilote derrière lui qui va lui coller un petit peu de pression. Et Nicolas Roissensac qui est presque revenu sur Hugo Chouanet. Joshua Bernarski juste derrière Tom Jivet. Il est aussi beaucoup rapproché. Il y aura sûrement une tentative au tour prochain. Voilà. Chouanet Roissensac. Il a recollé Nicolas Roissensac sur le leader. Derrière non plus, ça n'a pas bougé. J'ai remis porte à l'écran maintenant isolé à l'arrière. Chouanet, Jivet, Bernarski. Et à l'arrière, Lucas Metz, Théo Grasset et Jérémy Potin. Très très dur sur cette piste de Marseilla de doublé. Surtout dans cette catégorie KZ2. Alors Michael Potin lui est derrière Joshua Bernarski. Est-ce qu'il va pouvoir revenir lui aussi profiter de la bagarre qui se déroule devant lui ? Et une attaque de Bernarski. Est-ce que ça passe ? Non, ça ne passe pas. Très très joli, très très belle manœuvre. Ils sont arrivés à deux de front. J'y vais à résister. Et le dernier tour est annoncé. Le dernier tour pour Hugo Chouanet et Nicolas Roissensac. que nous avons ici à l'écran. Et derrière, dernière chance pour Bernarski de tenter quelque chose. Mais Jivet se met à l'intérieur. Est-ce que ça va rester comme ça ? Voici Chouanet. Nicolas Roissensac maintenant un peu derrière. Et c'est là que c'est important. Ça va jouer maintenant. Jivet, Bernarski, Potin. Non, Tom Jivet qui résiste et qui garde sa troisième place. Ce sera un très très beau podium. Tom, quatrième place pour Mickaël Potin. Cinquième, Lucas Metz. Sixième, Théo Grasset. Septième, Jérémy Potin. Huitième, Joshua Bernarski pénalisé à cause de son carénage. Jérémy Porte et Geoffrey de Mance non partant. Bon, Tom. Troisième place, c'est pas mal ? Dure quand même ou pas ? Oui, ça va. Surtout que je suis parti quatrième place. Mais j'ai su garder la troisième place tout au long de la course. Alors, ça va. Je suis content. Il y avait quand même une dure bataille. Ça s'est bien passé ? Oui, j'ai eu une dure bataille. Surtout dans le dernier tour. J'ai eu peur qu'il me passe. Du coup, j'ai fermé la porte dans le dernier virage. Mais ça s'est bien passé. Alors, je suis content. Alors, une finale. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui était le plus dur ? Bah, Geoffrey, le concurrent direct, on va dire. Il n'a qu'il allait même avant le premier départ. Donc, j'avais Charlie pour le départ. Je m'échappe devant. Et après, j'ai géré ma course. Donc, premier, c'est bien. Il y avait quand même pas mal de concurrence. D'ailleurs, on a senti que ça poussait un petit peu. Fallait pas faire une erreur. Oui, Nicolas, il vient remonter. Donc, il fallait garder son calme. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est cool. Alors, Nicolas, deuxième place. C'était une rude bataille quand même ? Bah oui, parce que je portais dernier. Donc, c'était pas facile. Parce que j'avais cassé la chaîne en pré-finale. Donc, je vais devoir tirer. Deuxième place. C'était bien. Je suis bien remonté sur le gauche. Parce que j'étais un peu plus rapide. Mais j'ai pas eu l'énergie pour aller lui faire une attaque. Donc, je suis resté deuxième. Il y a eu quand même une belle bagarre derrière aussi. Fallait pas faire de fautes ? C'est pas évident de doubler. Surtout sur le circuit. Donc, les dépassements sont affaires un peu aux chausses-pieds, comme on dit. Donc, c'est bien passé. Et voilà. On verra la prochaine course. Il a raison, Nicolas Roissensac. La saison ne fait que commencer. Et il y aura encore beaucoup d'autres courses pour mettre un maximum de points. Pour l'instant, c'est Hugo Chouanet qui est en tête avec 90 points. Derrière, c'est Geoffrey Demance, 66 points. Troisième, Tom Jivet, 58 points. Quatrième, Nicolas Roissensac, juste derrière avec 56 points. Jérémy Potin est cinquième avec 51 points. Son frère, Michael Potin, sixième, 46 points. Théo Grasset pointe à la septième place avec 42 points. Lucas Metz à lui 40 points. Neuvième place pour Joshua Bernarski, 37 points. Et Jérémy Porte à 34 points.